Bonjour les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Donc de retour pour une nouvelle vidéo de Gorgono Basket, j'espère que vous êtes prêts. Ça va barder, on va parler de Murasaki Barra et de sa place en fait. De savoir s'il est vraiment fort et de ce que la hiérarchie se donne. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, c'est parti. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord présenter notre personnage de Murasaki Barra. Murasaki Barra, c'est un joueur de basket dans le manga Gorgono Basket. C'est un pivot, il fait 2m08, 6 pieds 10, une très bonne taille pour un pivot pour son âge. C'est un joueur qui a joué, qui est parti de la Génération Miracle et qui est considéré comme un des meilleurs prospects de son pays. Donc, pourquoi Murasaki Barra est si fort que ça ? Parce que dans la vraie vie, dans la NBA, on connaît des gars qui sont grands mais qui ne sont pas tellement bons en fait. Mais Murasaki Barra, c'est tout le contraire. Déjà là, on va parler d'abord de ses faiblesses avant de rentrer dans ses forces. Donc, pour commencer, ce qu'il nous a dit, c'est que le gars, il a un mental d'enfant. C'est-à-dire qu'il a un comportement assez enfantin, il aime les bonbons, il aime suivre les directives. Comme vous pouvez le voir comme Akashi ou comme son coéquipier qui était avec lui. Donc, son mental déjà là, ce n'est pas un gars réfléchi, posé comme Midorima ou Akashi. C'est un gars un peu enfantin qui aime niaiser, qui aime s'amuser, etc. Pour sa deuxième faiblesse, c'est que Murasaki Barra, il n'a pas une grande envie de devenir un meilleur joueur, de se surpasser. Lui, dès qu'il a vu qu'il a commencé à dominer le basket, il a juste resté sur ses acquis, c'est-à-dire grand, la défense, etc. Mais son envie de jouer au basket, son amour pour le basket n'est pas réservé. Il a dit lui-même à plusieurs reprises et ça se voit dans son comportement, dans son laziness, dans sa manière d'être flémard pour aller dans les matchs. Mais il y va et tout. Mais tu te rends compte qu'il aime beaucoup plus les sucreries que le basket. Ce qu'il anime plus dans son cœur, c'est les sucreries que le basket. Donc déjà là, tu peux voir qu'il a deux points faibles qui sont quand même significatifs. Parce que dans le but de progresser ou dans le but de voir peut-être dans 4-5 ans qu'il y aura la meilleure progression, Murasaki Barra, est-ce que tu pourras le mettre ? Est-ce qu'il y aura la même progression que certains qui auront une vidéo qui vont venir ? Difficile à dire. Oui, oui. Nous allons rentrer dans ses forces. Dans ses forces, nous allons parler de son tableau de compétences physique 10 sur 10, technique 10 sur 10, endurance 9 sur 10, mental 8 sur 10, capa de 7 spéciales 9 sur 10. Vous savez, Murasaki Barra, sa plus grande force, ce n'est pas sa taille. Parce que vous pouvez dire, oui, il est grand, il est grand. Oui, Murasaki Barra est grand. Mais ce n'est pas sa taille qui est sa plus grande force. C'est son agilité pour sa taille. L'agilité pour sa taille lui fait en sorte qu'il peut avoir une défense exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il est toujours sous ses appuis. Vous vous rappelez quand il a joué contre Kyoichi, le center de Seirin. Par exemple, il saute haut, il te bloque. Il saute, il te bloque. Mais il ne saute pas trop haut. Là, comme ça, il peut redescendre, revenir et te contrer directement. Par exemple, quand ils ont essayé de faire la passe et l'autre vient, il est contre, il contre, il contre, il contre, il contre, il contre. Donc, l'agilité qu'il a pour sa taille est un gros point fort sur Murasaki Barra. Sa lecture défensive est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il lit bien les actions. Il arrive à bloquer. Même le bloc, c'est tout un art, les gars. Bloquer, ce n'est pas simple. Je peux être plus athlétique et être plus grand que toi, mais ne pas réussir à te bloquer. Réussir à bloquer un shot, c'est-à-dire que j'ai tout anticipé. J'ai anticipé le timing, le release du shot et la manière dont il va shoot. Donc, ce qui me permet de tout anticiper ça. En plus, avec sa taille, vu qu'il est beaucoup plus grand que eux, c'est plus facile. La taille facilite le bloc, mais la taille ne fait pas tout dans le blocage des tirs. Donc, déjà là, il est élite. Il est élite en défense. Et même Aomine Daiki, qui est le meilleur attaquant de la génération Miracle, dit qu'il a la difficulté à marquer des points contre lui. Parce que Murasaki Barra aussi est le meilleur défenseur. Mais vous savez, la meilleure attaque va toujours battre une meilleure défense. Je dis ça, je ne dis rien. On peut se rendre compte qu'il rentre dans la zone aussi. Quand il est rentré dans la zone, à la fin du match contre Serine, on se demandait, parce qu'on a eu une réflexion sur lui, les personnages ont une réflexion sur lui, que pour rentrer dans la zone, il faut un certain amour du basket pour pouvoir rentrer dans cette zone-là. Mais Murasaki Barra, il ne répondait pas à ce critère-là et qui semblait être un critère primordial. Même si il était talentueux. Mais vers la fin, il est rentré dans le basket. Ça veut dire qu'il nous ment ou qu'il se ment à lui-même, le pire. Donc, un joueur qui se ment à lui-même, c'est une autre faiblesse. C'est-à-dire qu'il n'aime pas conscience de son plein potentiel. Il n'aime pas conscience de son véritable amour pour le basket. Et ça, c'est grave, ça. Donc, il vient un peu d'un déni. C'est-à-dire qu'il aime le basket au temps plus profond de lui, mais il agit comme si le basket était inintéressant. Donc, c'est qu'il fait en sorte qu'il ne s'entraîne pas à fond, il ne se donne pas à fond, alors qu'il pourrait le faire. Donc, il se limite lui-même dans sa progression. Mais ça, c'est des petits détails, là, les gars. Il faut trouver des petits détails pour discriminer. C'est sûr. Parce qu'après, vous savez, quand je vais finir de faire une vidéo de chacun des membres de la Génération Miracle, on va faire un classement. Et après, je vous invite à donner aussi vos points et rajouter des points dans les commentaires. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec les théories et avis que je dis en ce moment dans la vidéo. Finalement, moi, je trouve qu'il est très dominant parce que aussi, c'était dit que... Mais lui, par exemple, il est fort en attaque. Et comme j'ai dit, sa spécialité à Mourazaki Paras, c'est la défense. Mais il peut aussi attaquer. Et même si c'est un très fort attaquant, avec son Thor Hammer, où il dongle sur les gars, il a même cassé un panier. Il est très fort, il est très puissant. Donc, Mourazaki Paras, sa force principale est la puissance. Donc, il peut écraser tout le monde, donker sur tout le monde, posteriser des gars, c'est un centre à l'achat. Dominant, il est là pour niquer des darons, pour niquer des mères. Il n'a pas de temps à perdre. Mais par contre, il n'a pas la mentalité qui vient avec. Il faut qu'il se fâche. Il faut que tu le fâches. Il faut que tu le nerves. Sinon, normalement, ce n'est pas un gars qui va s'imposer. C'est un gars qui veut juste faire le minimum et il a besoin qu'on le pousse à bout pour pouvoir donner ce qu'il a. On peut comprendre que les Générations Miracle, quand ils étaient plus jeunes, ils n'ont eu aucune adversité. Ils étaient juste trop forts. Ça s'explique. Donc, mais c'est juste vers la fin qu'il a commencé. C'est vers la fin du match contre Seyrin qu'il a commencé à montrer cet aspect-là. Et au début du match contre les Américains qu'il a commencé à montrer cet aspect-là. Parce que aussi, dans mes recherches, j'ai dit que Mourazaki Paras, il avait peur. En fait, de jouer à toute sa force. Parce qu'il était tellement dominant qu'il avait peur de blesser les gens. Donc, il se retenait un peu. Hashtag Mourazaki Paras se retient. Si on doit discriminer, Mourazaki Paras, je trouve qu'il est dominant. Il est fort et tout. Mais juste son aspect mental, en fait, me fait dire que c'est peut-être lui le moins fort de la Génération Miracle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous pour plus, les gars. Pour que je sois monétisé à la fin de cette année. Ciao. Bye.